Après le congrès mondial de la vente directe à Paris l'année dernière, la Fédération de la vente directe organisait le 29 et le 30 mai 2018 son 31e congrès annuel à Lyon. Un événement avec, comme à son habitude, un agenda chargé. Alors je crois que ce congrès est placé sous le signe de la modernité, tout d'abord avec bien sûr l'aspect à ne pas manquer du numérique, bien sûr l'aspect aussi de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données, le RGPD, et puis nous avons aussi bien entendu beaucoup de travail à mener sur la communication, la formation, notamment les certifications qui sont à l'ordre du jour. Le thème principal de ce congrès c'est la confiance et la digitalisation, c'est-à-dire l'évolution de ce canal de distribution à travers deux piliers. Deux thèmes principaux donc, qui sont en fait très complémentaires en vente directe. Aujourd'hui la vente à domicile c'est la rencontre entre un conseiller de vente, une entreprise, une marque et un consommateur. Je crois qu'il y a aujourd'hui plusieurs façons de le faire. Vous savez très bien que la vente à domicile, nous sommes sur un grand territoire et donc on a besoin effectivement, on parlait de digitalisation, d'aujourd'hui utiliser toutes les technologies numériques, à la fois dans la relation avec nos conseillers de vente, formation, animation, mais également dans toute la relation avec nos consommateurs. Ça c'est le véritable enjeu. Alors la digitalisation est un sujet vraiment complexe qui est très spécifique à chaque entreprise. Dans tous les cas c'est vrai que notre métier sera digital ou ne sera pas dans les années à venir. Des opportunités et de nouveaux enjeux numériques pour la profession, mais aussi des obligations à respecter avec le nouveau règlement général de protection des données. Le secteur d'activité de la vente directe est un des plus gros utilisateurs de données personnelles. Donc la fédération de la vente directe est très au point, très au fait de ces sujets depuis toujours et les adhérents évidemment ont une attention particulière pour ça, s'ils se conforment à la réglementation de la loi de 78 depuis toujours. En revanche, quand même, le RGPD crée des obligations nouvelles, il crée des droits nouveaux pour les personnes concernées et il crée aussi des obligations d'informations nouvelles. Donc pour tout ça, effectivement, toutes les sociétés malgré tout vont être obligées de faire un travail qu'on appelle un travail de documentation. La vente directe est donc bien préparée à ces transformations et ce canal de distribution connaît actuellement une réelle évolution. Aujourd'hui, si l'on compare l'année 2017 sur les chiffres de l'année 2016, c'est plus de 4% d'augmentation de chiffre d'affaires et nous estimons qu'à l'horizon 2020, c'est une évolution de plus de 10 à 12%. Une des raisons de ce dynamisme vient sûrement du fait que la vente directe se révèle être moderne et qu'elle remet l'humain et la confiance au sein de la relation commerciale. La vente directe, c'est le métier de demain. Il se modernise de plus en plus et ça ne va jamais cesser d'évoluer. C'est un métier de passion, il ne faut jamais l'oublier. Je crois que la vente directe, c'est quelque chose qui valorise aussi le contact. Si je me suis intéressée à ce secteur, c'est parce qu'il avait cette dimension humaine. Sinon, ça ne m'aurait pas intéressée. Je ne suis pas économiste. Et si vraiment j'ai eu envie de m'investir et d'écrire sur la vente directe en tant qu'anthropologue, c'est parce que je trouvais que c'était un lieu où l'humanité était mise au centre de l'activité. Quand on veut expliquer ce qu'est une relation de confiance dans le monde de l'entreprise, en gros, on a deux modèles qui sont un à chaque bout, de deux façons différentes de faire la confiance. D'abord, vous avez un modèle que tout le monde connaît de création de confiance, c'est la banque. La banque, vous donnez votre travail, donc vous faites confiance, c'est évident. Mais vous faites confiance parce que c'est extrêmement structuré. Il y a une histoire derrière, puis il y a la loi, il y a tout ça. Et puis, il va y avoir à l'autre bout la vente directe, un mode de fonctionnement extrêmement léger, très mobile, et où vraiment la confiance va se constituer, non pas à travers la connaissance d'une organisation très complexe, etc., mais juste avec un lien humain qui va créer une alchimie. On voit très bien que ces deux univers-là, dans leur genre, sont les deux emblèmes à chaque bout de ce qu'est la création de confiance dans un monde économique aujourd'hui.